Hello à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de ma série à la recherche du meilleur cookie de Paris. On a déjà tourné deux épisodes dans lesquels on a testé huit adresses incontournables de cookies à Paris et franchement on a trouvé des pépites, mais il m'en restait encore quatre à tester. Donc voilà pourquoi ce troisième épisode. Après on va établir notre classement final pour savoir qui est le meilleur cookie de Paris finalement. Là je vous ai prévu quatre adresses, dont une qui a ouvert il y a à peine un mois, c'est la première qu'on va faire, et les autres un peu moins connus, mais qui ont l'air de valoir vraiment le coup. J'ai mené mes petites recherches, donc et bien c'est parti ! Petit spot de dégustation devant l'hôtel de ville. Alors pour voir ses cookies, et pas cher du tout. Regarde celui-là comment il est énorme, regardez la taille de ma main. Il est vivant, il est vivant. Son cœur bas. Avec le chocolat bien fondant là. Ah ouais ! Ah le dos c'est l'air bon. Ah ouais ! Ah ouais alors là, pourquoi c'est aussi bon ? Voilà ce qu'on attend d'un cookie. Un peu croustillant, et à l'intérieur ce goût de pâte crue là. Alors là purée ? Non c'est un cookie. Ça c'est chocolat noir gingembre. Le goût de gingembre il est bien gros quoi. Ça c'est ton goût, ça c'est le mien. Regarde je triche, avec du quoi. On sent vachement le gingembre. Ah c'est hyper moindre. On dirait, je pense que c'est du gingembre confit en fait. C'est pour ça. J'aime bien. T'en penses pas toi ? C'est une bonne association. Ah ouais, j'avais jamais goûté chocolat gingembre. Franchement, pas mal. C'est pas l'idée. Waouh, on commence très fort. Là franchement, je suis bluffée. Est-ce que ce serait pas un bangé par rapport ? Et en plus 3 euros. Trop stylé. Allez, c'est parti pour les autres adresses. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le 18ème pour aller dans la boutique de cookies qui s'appelle Dookies. C'est une boutique qui a été créée par une ancienne danseuse classique professionnelle. Et les cookies ont l'air superbes. Et pourtant, c'est une adresse qu'on ne voit pas beaucoup sur les réseaux. Et on va découvrir ça. Ce petit square parfait pour notre dégustation de cookies. Ah mais c'est très joli en plus. Donc le gros au chocolat au lait, on l'a payé 4,50 euros. Et waouh, c'est une oeuvre d'art. Très très beau. Allez, on va goûter. Il a l'air succulent. Il a l'air bien gras parce qu'il laisse une fine pellicule de graisse sur les doigts. C'est le signe. C'est le signe. La pâte, c'est frite et elle est très sablée. C'est assez étonnant. Mais moi, je trouve ça très bon. C'est très gourmand. Par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'ils font des mini formats à 2,50 euros. Et ça, je trouve ça trop cool quand tu veux tester plusieurs styles de cookies et tout. Donc, c'est vraiment une petite bouchée. On voit le gras qui coule. Verdict, ils sont un peu chers quand même. C'est des cookies très raffinés. Tu arrives dans la boutique, on dirait des petits bijoux parce que la boutique est très belle. Et là, c'est Dorian. La gérante s'appelle Dorian. Je pense que c'est pour ça Dookies. C'est une ancienne danseuse classique de haut niveau. Et du coup, je trouve que ça se retrouve vraiment dans sa boutique. Et ses cookies, c'est très raffiné. C'est très élégant. C'est très beau. Les cookies sont très bons. C'est assez étonnant, cette pâte un petit peu sablée. En fait, je trouve qu'ils sont originaux et ça change un petit peu des cookies qu'on a mangé. Donc, c'est validé. Alors maintenant, direction la troisième adresse de cookies qui s'appelle Bemkis Cookies. Et en fait, je vous avoue qu'elle, je l'ai rajoutée au planning juste hier soir. Parce qu'en fait, je l'ai trouvée sur TikTok, je crois, complètement par hasard. Et elle est notée 5 étoiles sur Google. Bon, il n'y a que 26 avis. Donc, je pense que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ouverts. Mais quand même, 5 étoiles, ça vaut le coup d'y aller. Toujours trouver un square à côté des adresses de cookies. Là, nous sommes au square Emile Chautan. On a pris un praliné cacahuètes à 4,30€. Donc, elle nous a bien dit que tout était fait maison. Et ça, c'est un classique chocolat au lait qui était à 3,30€. Déjà, j'adore le packaging. Quand ils sont servis comme ça, c'est tellement pratique. Et regardez comment ils sont magnifiques. Waouh ! C'est le mot cookie. Toujours, tu fais des têtes tellement cheloues. C'est pas facile à manger, mais c'est une tuerie. Ils sont fabuleux. Ils sont fabuleux. Tu vois, c'est Cookie Diction. Aussi bon, sauf qu'ils sont, du coup, deux fois plus gros. Et ils sont un peu moins chers. Ah purée, je ne pensais pas que Cookie Diction serait détrôné dans ces autres épisodes. Mais cette nouvelle boutique-là, elle va faire fureur. C'est une dinguerie. J'ai fait un dernier petit focus sur les cookies ouverts. Mais vraiment, je... Là, je suis amoureuse, là. Ça y est. En fait, ils ont tout du cookie parfait. Ils sont bien craquants sur le dessus. À l'intérieur, c'est mi-suit. La pâte, elle est aromatisée. Donc, celui au chocolat au lait, elle est goût vanille. Et celui praliné cacahuètes, elle est saveur cacahuètes. Et je trouve que ça change tout. Ils sont énormes. Ils sont... Non, vraiment, ils sont fabuleux, là. Je n'ai plus d'adjectif. Et... Waouh ! Pour la dernière adresse, nous allons dans une boulangerie. Donc, pas spécialisée dans les cookies uniquement. Mais vous avez été vraiment nombreux à me recommander cette boulangerie. Puisqu'ils sont très réputés pour leur cuisse. On s'est posé au square Mont-Tolon. Il est très épais. Il a l'air très gourmand. Donc, on a pris celui aux noisettes à 3,50€. Franchement, moi, il me donne envie comme ça. Il a l'air bien dodu. Il y a beaucoup de noisettes, non ? C'est notre dernier cookie, donc il faut le savourer. Il y a un petit peu de fleur de sel aussi. Moi, je les trouve vraiment hyper bons. En fait, ils sont beaucoup moins gras que ceux de Benkis, par exemple, qu'on a mangé juste avant. Un peu moins gras, un peu moins sucré, mais excellent. Et je trouve que ça se voit que c'est fait par une boulangerie. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi ? Le malin, il ne pousse pas dans le même souci. Ou alors, c'est le pain. Il est habité par le pain. Super bon. Vraiment très très bon. Pas très cher. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a que deux sortes de cookies différents. Donc, j'avoue que quand tu vas manger des cookies, moi, j'aime bien avoir plein de choix. Et puis, c'était très classique. Chocolat au lait ou chocolat au lait noisettes. Je comprends pourquoi vous m'avez recommandé cette adresse. Parce qu'effectivement, ils sont quand même excellents. On était en train de se dire que cet épisode 3 conclut cette série en beauté. Vraiment, ça a relevé le niveau. Parce qu'autant l'épisode 2, j'étais un petit peu déçue des adresses que j'avais testées. Donc, on avait testé. Autant là. Waouh. On va préparer un petit classement. Et on vous donne le verdict juste après. Salut l'équipe. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief. Alors ça y est, on se retrouve pour le grand débrief de qui sera le meilleur cookie de Paris. J'ai préparé des petites cartes avec les 12 cookies qu'on a testées. Il faut se souvenir, ça joue que le premier épisode. On l'a tourné il y a quand même deux mois, je pense. J'ai tout oublié. Et on va établir notre classement des meilleurs cookies de Paris. Parmi ceux qu'on a testé. Oui, bien sûr. Attends, on ne sait jamais. On va faire un podium des 3 meilleurs cookies de Paris en commençant par la 3ème place. Tu sais qui tu mets en 3ème ? Ouais, ouais. Et on ne se montre pas. Ça va être long. C'est bon ? Ouais. Allez. Ok. Un, deux, trois. Scoop me un cookie. Et moi j'ai mis crème. En 3ème position. En 2ème position du meilleur cookie de Paris. Ah là ça c'est facile pour moi. Ok, c'est bon. Un, deux, trois. Moi j'ai mis 20. Ah, en 2ème position ? Ouais. Ok. Moi j'ai mis cookie diction. Parce qu'ils sont chers, mais ils sont trop trop bons. Ça y est, verdict final. Qui va être le cookie à remporter le titre de meilleur cookie de Paris ? Regarde pas ! Ok, moi je sais de toute façon. Oui, oui, tu sais. Ok, un, deux, trois. Moi j'ai mis crème. Et moi Benkiz. J'ai la plus crème, moi c'est le seul que j'ai mis en 3ème. Donc on le voit, on a un petit peu les mêmes goûts quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais Benkiz, vraiment foncez-y. C'est, je sais même pas pourquoi personne n'en parle. C'est parce que ça a ouvert il y a une semaine. Et en fait Benkiz. Oui bah j'ai déniché une exclusivité, une pépite. Benkiz ça veut dire les cookies de Ben. Et en fait apparemment c'était une boutique qui était à Argenteuil avant, qui marchait de fou. Et du coup ça y est, ils ont ouvert leur local à Paris. Donc foncez-y, c'est une dinguerie. Et crème, bah ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Ils sont quand même extrêmement bons. Maintenant, on va faire des catégories. Prix du public. Voilà, le prix du public. Le meilleur rapport qualité-prix. C'est toujours bien d'avoir des bons cookies. Pas très cher parce que là, il faut quand même préciser. Benkiz, crème, cookie diction et tout. 4-5 ans, donc voilà. C'est quand même un petit peu cher le cookie, même s'ils sont très bons. Alors donc, le prix du cookie au meilleur rapport qualité-prix est décerné à ? Après réflexion et débat. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'était le dernier cookie qui remporte le prix du meilleur rapport qualité-prix. Pareil, c'est tout nouveau et franchement, ils sont excellents et ils coûtent 3 euros. Voilà, j'ai rien à dire de plus et en plus, ils sont gros. C'est important. Ils sont bien gros. Voilà, nous avons enfin terminé notre quête du meilleur cookie de Paris. Après avoir mangé 12 cookies dans Paris, je pense qu'il était temps de s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de manger des cookies. Que ça t'a plu toi aussi. Ouais, c'était top. Ça fait bien de goûter plein de cookies. Voilà, et puis je me dis pourquoi pas faire ce même concept, mais appliquer à d'autres choses, genre les donuts. J'ai trop envie d'aller goûter des donuts à Paris. Comme ça, ça fait un peu une espèce pour aller goûter des donuts. Ouais, c'est ça en fait. Oui, mais c'est pour ma vidéo YouTube. Voilà, et bien moi je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Bisous ! On mangera celui que tu pioches. On mange, mais on les a plus tous. Attends, mais tu regardes pas comment tu triches. Ouais, je ferme les yeux. Laura Todd. Ah oui, on a plein de congèles. Ouais, c'est bon. Validé. Bah allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501